sur 95.2 FM et sur l'internet ici et maintenant.com grâce à l'internet vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision David Abbassie, écrivain, historien est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin son site internet davidabbassie.com A2BASI Abbassie Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 C'est mouillé mes chers amis Nous sommes quoi ? Nous sommes le samedi Moi je crois qu'effectivement nous ne soyons pas dans un rapport Maître Etier Oui, 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 cher Pierre-Jean Je vous connais maintenant Je vous connais avec un outil et avec beaucoup de respect Mais c'est là où je vous dis Maître, Christian, pardonnez-moi si vous me permettez Christian, dites-moi Comment voyez-vous ce nouveau rapport qui n'est plus un rapport Est-Ouest ? Aujourd'hui nous sommes dans un rapport tripartite qui est un petit peu plus compliqué Je suis désolé de vous contredire, mais je pense que nous ne sommes pas dans un rapport tripartite Nous sommes à l'heure actuelle dans un rapport entre la Russie Enfin la Russie et puis effectivement l'Occident Avec les Etats-Unis et l'Europe Et pour moi ce n'est pas un rapport tripartite Et on est reparti effectivement dans une guerre froide aujourd'hui Telle qu'elle était à l'époque du stalinisme Et à l'époque de l'Union Européenne De la Genève et tout ça Moi c'est l'opinion que j'ai Mais vous avez aussi parfaitement le droit de penser autre chose D'autant plus qu'en fait la diplomatie européenne Même si elle se manifeste, elle est quand même extrêmement faible Et elle se manifeste aussi par des allers-retours Par des tergiversations D'ailleurs regardez en Afghanistan Parce que l'Afghanistan aussi c'est quelque chose qui est important Puisque là c'est des rapports entre l'Occident Et puis effectivement Al-Qaïda Et puis la nébuleuse qui peut y avoir autour Le candidat Sarkozy avait dit Qu'on n'enverrait plus Qu'il retirerait les troupes d'Afghanistan Il avait même dit qu'aucune armée Ne peut se maintenir sur une terre étrangère Bon et là aussi Qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle Et bien on s'aperçoit qu'on veut renvoyer des troupes en Afghanistan Parce qu'effectivement La coalition occidentale est à bout de souffle Bon Toutes ces tergiversations Ça permet Ça manque de lisibilité Et donc néanmoins C'est quand même toujours l'Occident Et puis j'allais dire d'autres parties Malheureusement on en est toujours là Et dans ces rapports Et alors il va y avoir aussi les mêmes difficultés Entre je dirais la Chine aussi Et puis les différents pays A l'heure actuelle on s'aperçoit d'ailleurs Que la politique de la France vis-à-vis de la Chine C'est la Chine qui décide On fait des grandes remontades Par exemple pour dire On n'ira pas à la cérémonie d'ouverture Puis finalement on y va Après on dit on met des conditions Il faudra que les dirigeants chinois Reçoivent le Dalai Lama Puis après on laisse complètement tomber Et après quand le Dalai Lama vient en France On dit on ne le reçoit pas Ou plus exactement on envoie Madame Bon Tout ça c'est pas lisible Le ministre des affaires étrangères Est pas lisible non plus Est pas crédible Il dit une chose Et puis son contraire Je pense qu'il va falloir A ce niveau là Que les dirigeants de l'Europe Et la présidence française Va durer encore 4 mois Il faudrait qu'elle profite de ces 4 mois Pour que la diplomatie européenne Soit alors que l'Europe représente Quand même Si elle était unie Une puissance extrêmement considérable Qui est aussi importante Que celle des Etats-Unis Et bien l'Europe à l'heure actuelle L'Europe à 27 N'arrive pas à imposer Effectivement son point de vue Alors est-ce que Ce n'est pas tout ça Mon cher Maître Christian Lettier C'est-à-dire Les attitudes Et les pratiques De gouvernement français Est-ce que ce n'est pas en faveur D'économie Et de prestige de la France Puisqu'imaginez-vous Quand on entre en conflit Avec la Chine En Chine vous savez Plus de milliards de dollars L'économie français Il est en jour Et de l'autre côté Quand on parle de la liberté Et des droits de l'homme En Chine Il y a beaucoup d'autres pays Encore pire que Chine On va donner un exemple Comme l'Arabie Saoudie Tous ces pays arabes Que les femmes N'ont aucun droit dedans Dans tous ces pays-là Les droits de l'homme Même pas On ne sait pas comment ça s'écrit Et tout ça Mais on a des bonnes relations Avec tous ces pays-là Et surtout Au mois de juillet-août On voit des plus de milliers Des femmes Voilées avec chadeur En couvrant leur visage Sur Champs-Elysées La plupart des restaurants Plein de ces gens-là C'est un exemple C'est-à-dire En même temps qu'il y a L'économie touristique Il y en a l'économie De pétrole De technologie Et beaucoup d'autres choses C'est-à-dire On ferme la gueule Envers Tous ces pays musulmans Que l'homme Qui soit femme Ou homme Et surtout les femmes Sont soumis Dans tous ces pays-là Et une propagande Médiatique internationale Contre seulement Chine La Chine Pourquoi ? Parce que l'économie française C'est présent En plus Comme vous savez Sarkozy Dès le départ Il a bien joué Il a envoyé Raffarin au départ Lui-même Il était là-bas Ils ont vu cette question-là Mais la France Ne peut pas abandonner Plusieurs milliards de dollars Qui gagnent par an Avec ce pays-là Soit disant Avec une propagande américaine Qui commence A démolir Tout contact Relation internationale Comme les Jeux Olympiques Avec la Chine Mon cher maître Pierre Tu es là toujours Ce que les français De veulent à l'heure actuelle Simplement C'est qu'on soit clair Là-dessus Si c'est ça La politique de la France Pourquoi pas ? Non mais De toute façon politique Mon cher maître Vous êtes un ex-élu Vous savez que dans le diplôme politique Politique ça veut dire Vie aujourd'hui Nos domaines Peut-être le lendemain Mais par contre Dans ces cas-là Ce n'est pas la peine De faire un discours Sur les droits de l'homme Ou faire des redemontades Sur les droits d'homme Mais je pense qu'on a le droit De savoir exactement Quelle est la politique de la France Mais qu'elle va arrêter La politique de l'Europe Alors qu'à l'heure actuelle On ne sait pas très bien Alors sur la santé Il dit Il faut tenir la promesse D'un système de santé Bon marché Et accessible à tout américain Si vous disposez déjà D'une assurance maladie Mon projet entraînera Une diminution de vos primes Si vous n'en avez pas Vous pourrez obtenir La même couverture Que celle que les membres Du Parlement Se sont accordées Voilà en tout cas Ce que j'ai retenu Dans son discours Sur ce point Alors on va recevoir Nadia Nadia bonsoir Nadia Oui Bonsoir Oui bonsoir Bonsoir Oui j'appelle juste Pour dire un mot Mais bon Est-ce que c'est nécessaire Si c'est toujours nécessaire Oui Parce que Monsieur Abbassie M'agace Quand vous parlez De Oui De situation Femmes musulmans Les femmes arabes Elles n'ont aucun droit En Arabie saoudite Oui Ah en Arabie saoudite Oui Oui Il a dit Je l'ai précisé Trois fois En Arabie saoudite Oui oui Il a dit en Arabie saoudite Mais je comprends pas Pourquoi ça vous titille Les femmes musulmanes Vous vous occupez de nous Mais on est parfaitement capable Je vais pas occuper de vous Vous êtes saoudienne vous ? Vous êtes saoudienne Nadia ? Les femmes musulmanes Elles ne veulent pas Votre modèle Est-ce que vous allez le comprendre ? C'est quoi notre modèle ? Votre modèle de féminité Elle ne veut pas Arrêter De vouloir dominer Et écraser les autres Sous prétexte De droits de l'homme Personne n'y croit Vous n'y croyez pas ? Vous n'y croyez pas ? Non je n'y crois pas Du tout Alors le droit de l'homme C'est quoi pour vous ? Le droit de l'homme Donnez-nous votre version Ma chère Nadia Allez Ma version c'est le droit de l'humain Oui Les droits de la féminité Le respect de la féminité Dans son intégralité C'est ça les droits La situation des femmes En Arabie saoudite Vous les soutenez ? Non je ne soutiens pas l'injustice Merci La situation des chrétiens En Arabie saoudite Vous les soutenez ? Non mais là Je suis au tribunal ou quoi ? Non 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 Ecoute Vous vous posez des questions Moi je vous pose des questions Oui M. Christian Non non Il faut que vous exprimiez Votre point de vue Au contraire Il n'y a pas la justice Vous dites Non mais qu'est-ce que vous voulez dire A propos du droit Des droits humains Des femmes C'est le respect de sa féminité Oui C'est le non-chantage Pour trouver un travail Il faut qu'elle soit Ceci C'est le respect de sa féminité C'est le respect de ce qu'elle est De son être Mais on est d'accord avec ça Parce que vous disiez Que M. Abassi vous agacelait Quand il parlait Excusez-moi M. Abassi relate un discours Qu'on entend à la télé Dans les médias Qui est un discours propagandiste Qui veut toujours faire croire aux gens Que la femme arabe Elle est soumise Et en quoi consiste cette soumission M. Abassi Dites-moi Là vous êtes interrogé Déjà Voilà Vous m'avez interrogé Nadia Vous m'avez passé au tribunal Voilà Nadia Je vous pose une question Je suis en train de vous répondre Non mais vous avez raison Ma chère Nadia Je suis en train de vous répondre J'admire beaucoup la situation Des femmes en Tunisie Comme un pays musulman J'admire beaucoup la situation Des femmes dans le plupart D'autres pays musulmans Qui ont la liberté Ils ont la liberté Ils peuvent arriver même Juste Jusqu'à être première ministre Ou députée Mais n'oubliez pas Nadia 3, 4, 5 fois Je précise Je parle De la situation des femmes Surtout en Arabie Saoudie D'accord Et surtout Je vous ai posé la question Si vous défendiez Cette situation Cette situation Des femmes En Arabie Saoudie Qui d'abord Ils sont Vous savez que Chaque La plupart des chèques Des émis En Arabie Saoudie Ils ont plusieurs femmes Une dizaine Une quinzaine de femmes Moi-même J'ai rencontré plusieurs Cet été En Champs-Elysées Dans les cafés Au moment que j'étais en train de manger Au moment que j'étais en train de prendre un café Je parlais avec tous ces gens-là Maître Christian Etier Au même Il disait Que voilà Nous sommes 4 ou 5 ou 6 femmes D'un seul personne Notre mari est parti à Nice Nous nous sommes ici à Paris Les femmes Voilà Patati patata De la situation Des femmes Comme vous pouvez constater Nadia Vous vous vivez en France Vous vivez en France quand même En France Vous n'êtes pas obligé De 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 Une femme Comme la plupart des femmes Dans les pays musulmans Surtout en Arabie Saoudite Sont Ils n'ont pas leur liberté Qu'ils soient libertés de pensée De sexe Non mais quand vous dites Je pensez à vous Moi je parle d'Arabie Saoudite Vous dites Ah tu veux dire Qu'on sait en islam C'est comme ça Même si tu veux Pardon Vous permettez quand même On a un avocat ici Cet avocat Il peut être un juge On a un deuxième avocat Tous ces avocats Tous ces avocats Il peut devenir juge En même temps Moi je dis quelque chose Et vous Vous le prenez comme vous voulez C'est comme vous voulez Vous le prenez comme vous voulez Écoutez moi ce que je vous dis Et deuxièmement Vous me posez des questions Est-ce que vous me permettez Que je vous pose aussi des questions Nadia Sans être vexée Sans être fâchée Alors dans le Coran Puisque vous avez parlé Moi je parle Sinon j'ai Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Oh là là Je prends la permission Et je vous dis oui Et tout de suite Avant de commencer Vous dites Oh là là Qu'est-ce que ça veut dire C'est maître Thier Allez-y juge Vous avez la parole Pierre Oui Pierre Écoutez moi Toi aussi tu es un juge Pierre Moi je pose la question Je demande Avec une politesse L'autorisation De poser une question Avant de commencer Ma question Il est en train de me censurer Qu'est-ce que ça veut dire Pierre D'accord Je veux dire de toute façon Que l'Occident N'est plus un modèle Au point de vue moral Maintenant qu'on a autorisé Les couples homosexuels Qu'il y aura peut-être Bientôt un mariage homosexuel Comme celle du Géral Can En Espagne Je crois Dans le pays d'Europe Et tout Et bientôt il y aura Des enfants adoptés homosexuels Pour les couples homosexuels Et tout Comme si c'est pas le cas Dans certains pays Donc je veux dire Ce n'est pas le seul Le seul cas de l'homosexuelité Je veux dire Il y a d'autres problèmes aussi Je veux dire Maintenant L'homosexuel est neutro-laxiste L'homosexuelité C'est la mode de Pandore C'est la mode de Pandore C'est la mode de Pandore